Salut, le 23 octobre 2077, après une guerre d'attrition longue de plus d'une décennie entre les Etats-Unis et la Chine, un point de rupture est atteint. Absolument partout autour de la planète, dans quasiment chaque grande métropole, les sirènes atomiques résonnent, provoquant la panique suivie peu après du feu atomique venu réduire toute civilisation à néant en seulement quelques heures, amenant l'humanité au Moyen-Âge. Une guerre totale à laquelle personne ne pourrait échapper. Enfin, presque. Parce qu'à la fin des années 90, lorsque les aujourd'hui légendaires développeurs Tim Kaine ou Fergus Urquhart créent le monde de Fallout, ils décident certes que les bombes transformeraient la surface en un immense terrain stérile et irradié, condamnant une majeure partie de la population, mais ils laissent aussi dans leur univers une échappatoire aux plus fortunés, à ceux qui connaissaient les bonnes personnes ou simplement sur qui faire pression, les abris d'immenses refuges souterrains conçus pour héberger des centaines de réfugiés en cas d'apocalypse nucléaire, et de les maintenir en vie sur plusieurs générations au moyen de systèmes de recyclage de l'eau ou de cultures sans soleil au moins suffisamment longtemps pour qu'ils puissent réouvrir une fois l'hiver nucléaire et le plus gros des radiations passées. Et quasiment chaque jeu Fallout débute d'ailleurs au sein d'un de ces abris, nous mettant dans la peau d'un ou d'une de ces quelques chanceux qui ont réchappé à l'enfer de l'extérieur. Enfin, chanceux, ça reste à voir. Parce que sur la centaine d'abris construits en Amérique du Nord, seuls 17 avaient en réalité été conçus pour exécuter leur fonction première de réellement sauver des gens. Une sorte de groupe témoin. Le reste, le reste est beaucoup plus sinistre. Les autres abris avaient été conçus comme de véritables laboratoires hors de toute éthique, chacun avec pour fonction de mener des expériences différentes à la cruauté très variable sur les résidents. Alors, si certaines de ces expérimentations, comme celle de l'abri 111 dans lequel vous commencez Fallout 4, étaient somme toute assez simples, puisque celle-ci entre autres consistait à tester la viabilité d'une stase cryogénique de plusieurs centaines d'années sur des civils, les expériences sont allées beaucoup, beaucoup plus loin. Certains abris, à l'instar du 101 dans lequel début de Fallout 3, avaient été conçus pour ne jamais s'ouvrir, afin que les scientifiques en charge du programme puissent observer combien de temps cette petite société pourrait survivre en totale isolation, avec une bonne dose de lavage de cerveau et de pouvoir absolu remis dans les mains du superviseur de l'abri, bien entendu. Ou d'autres encore, comme l'abri 12 du premier Fallout, possédaient une porte volontairement endommagée pour ne pas se fermer totalement, afin d'étudier les effets des radiations sur des résidents qui avaient été littéralement cuits à la cocotte minute dans cette cage d'acier et de béton ambiance. Et derrière ces expériences toutes plus atroces les unes que les autres, on trouve un antagoniste. Peut-être, au-delà des super mutants, des ghouls et des factions de ce monde fictif, l'adversaire le plus menaçant et mystérieux, Vault-Tec. Reconnaissable à sa mascotte au pouce levé, emblème de la série, le Vault Boy. L'entreprise ayant remporté juste avant la Grande Guerre un contrat juteux avec le gouvernement des Etats-Unis, était subitement devenue scandaleusement riche et avait sous couvert d'offrir aux concitoyens des moyens d'échapper à la mort, mis en place des centaines de pièges potentiellement mortels pour satisfaire une curiosité scientifique détraquée. Et si on en a certes évoqué quelques-uns déjà, mais certains d'entre vous se rappelleront probablement d'autres cas de figure assez drôles et effrayants à la fois comme l'abri 108 et ces clones de Garry qui hurlent leur nom dans les couloirs, mais si je vous disais que tout ça allait encore plus loin dans le dérangeant Elgor, accrochez-vous à vos tripes parce qu'on part explorer trois des abris les plus ignobles des terres dévastées. Commençons par Fallout 4. Votre exploration du Commonwealth vous emmène au détour des ruines d'une école élémentaire d'un petit quartier nommé Maldon. Et bah voilà, parce qu'il faut bien compléter le stock de rubans adhésifs et de vis pour faire tourner votre petite colonie de sanctuaire, vous vous aventurez à l'intérieur en quête de ressources. Or, au niveau inférieur, il y a quelque chose d'étrange qui attire votre regard. Une espèce de petite prison. Dans une école, votre curiosité est naturellement piquée, vous descendez toujours plus bas dans l'établissement pour trouver niché sous celle-ci un abri Voltec, le numéro 75. Après, pourquoi pas, ils étaient planqués un peu partout, donc une école élémentaire à la limite. Alors vous arrivez devant la porte blindée et premier réflexe, c'est de consulter le registre des entrées pour comprendre ce qui devrait vous attendre à l'intérieur, ce qui devrait vivre ici. Alors apparemment, 75 avait été dédié avant tout à accueillir des familles par groupe d'un enfant de moins de 15 ans et de deux parents, ce qui d'ailleurs explique probablement pourquoi ils se trouvent dans cet endroit. Bah c'est super sympa en vrai. Pour rappel, les places dans les abris étaient normalement très chères. Les familles entières, il n'y était pas chose courante quoi. Attendez, on serait en train d'assister à un élan de générosité de la part de Voltec là ? On va voir. Et alors qu'on va commencer notre première exploration de cette vidéo, si vous avez déjà fait les jeux, vous savez à quel point pénétrer ces infrastructures procurent toujours un sentiment étrange d'inattendu, d'inquiétude et d'excitation à la fois. Alors, l'immense porte s'ouvre et personne. Mais à fouiller les lieux, il ne vous faudra pas bien longtemps avant de comprendre la vérité. Dans 75, après leur entrée, les enfants étaient séparés de leurs parents qu'on a emmenés dans une chambre séparée et insonorisée. Et pendant que le superviseur de l'abri leur racontait une histoire passionnante à base de super-héros qui vont sauver la veuve et l'orphelin dans un monde dévasté par les radiations, père comme mère furent eux rapidement exécutés sans aucune cérémonie puis incinérés. On comprend vite que Voltec n'avait en fait pas du tout besoin d'eux pour l'expérience qu'ils comptaient mener ici, mais seulement de leur progéniture. Et tout va rapidement se confirmer lorsque l'on tombe un peu plus loin sur divers équipements destinés à entraîner de futurs soldats. Une salle de sport avec de nombreux tapis de course, un chantier avec des cibles holographiques. Le tout avec un robuste système de scores qui vante les performances des enfants durant les années qui allaient suivre l'entrée dans l'abri. Si je mentionne les scores, c'est parce qu'ils nous permettent d'illustrer ce qui était attendu de courir, s'entraîner jusqu'à perdre connaissance, les enfants mourant d'arrêt cardiaque étant considérés comme inaptes à poursuivre l'expérience. Dans 75, on entraînait mais aussi on manipulait psychologiquement par les histoires du superviseur les orphelins pour devenir de bons super soldats. Dans leurs esprits, ils allaient être des super héros destinés à sauver le monde au-dessus de leur tête. Le fer de lance d'un vaste programme militaire dont Voltec était membre, destiné à améliorer par tous les moyens le génome humain. A grands coups de croisements génétiques très sélectifs, traitements hormonaux qui feraient rougir un coureur du Tour de France et bien entendu, « Entraînement physique inhumain ». Cette expérience de sélection se faisant sur plusieurs générations, il est plusieurs fois révélé dans divers documents présents sur place que les enfants montrant des capacités de réflexion supérieures aux autres étaient eux censés rejoindre l'équipe des chercheurs pour prendre la relève et continuer à mener les tests quand tes camarades de petite section deviennent tes tortionnaires. Mais l'horreur atteint son paroxysme lorsque vous apprenez ce qu'il se passait lorsque les ados atteignaient leurs 18 ans. Désormais majeurs, les sujets étaient récompensés par une fête avec tous les membres de l'abri. Le moment qu'ils préparaient avec les scientifiques depuis leur enfance était enfin arrivé. Ils étaient les super-soldats, l'élite de l'humanité qui avait souffert et trimé pour développer des facultés surhumaines. Et alors qu'ils pensaient sortir de l'abri pour repeupler la Terre, prétextant un vaccin afin de se prémunir des maladies de l'extérieur, les scientifiques faisaient venir les élus dans une certaine chambre insonorisée avant de les euthanasier. Leurs organes étaient par la suite récoltés et préservés afin de créer une nouvelle génération et continuer les tests. Bon, si celui-ci ne vous a pas suffisamment fait bader, je vous propose de passer à l'abri 22 qui constitue l'objet d'une quête secondaire dans Fallout New Vegas. Selon certains d'ailleurs le meilleur Fallout de tous, mais perso mon cœur restera toujours à Fallout 3, je suis désolé. Cette quête démarre par un scientifique bossant pour la New California Republic, une des factions du jeu qui prend contact avec vous. On est en plein désert du Mojave, qui plus est irradié, faire pousser de la nourriture ici tient littéralement du miracle. Mais, d'après lui, il existerait une solution. En fait, il y a des recherches qui étaient menées dans un vieil abri perdu au milieu de nulle part qui consistait à faire prospérer la végétation dans des conditions presque impossibles. Et il nous explique qu'une collègue à lui y est partie il y a de ça des semaines mais n'est jamais revenue. J'adore quand ça commence comme ça, vraiment c'est très bon signe. Et donc, tout naturellement, vous, ravi de pouvoir mettre la main sur les coffres et les ressources d'un nouvel abri, vous vous apprêtez à partir lorsque vous êtes interrompu par l'assistante du bon docteur. Ça ne me regarde pas, je sais, mais est-ce qu'il vous a confié un travail ? Et elle, elle nous apprend qu'en réalité, ce n'est pas que la collègue du scientifique qui est partie pour l'abri qui n'a jamais donné de nouvelles mais des dizaines de mercenaires qui ont été envoyés là-bas avant nous. Ok, il s'y passe quelque chose de louche et nous devrions rester sur nos gardes. De mieux en mieux, c'est super. Une fois rendu sur place, c'est difficile de ne pas trouver l'entrée. C'est simple, au milieu du désert, tu as une végétation luxuriante qui déborde de la porte entreouverte d'un abri abandonné. Même pour le joueur, le choc visuel, il est vraiment réel. À ce stade, vous en êtes peut-être à plus de 20 heures de jeu à vous balader dans un décor aride et stérile. Enfin, clairement, ça dénote. Mais quand vous vous approchez, au devant, il y a une pancarte avec quelques inscriptions faites à la va-vite. Stay out, plants kill. N'entrez pas, les plantes tuent. Ça tombe bien parce que j'avais justement prévu un super désherbant dans mon inventaire. Une fois entrée, une nouvelle fois, toujours pas de comité d'accueil, mais toujours plus de plantes. Elles sont partout. Elles dépassent des grilles sur le sol, ont bouché les aérations. A priori, l'expérience consistant à rendre la végétation plus résistante a été un franc succès. Déjà ça, c'est super. Mais, ils sont où les habitants ? J'ai rapidement retrouvé les mercenaires en revanche. Refroidis, à côté de ce qui ressemble à des mentes religieuses géantes. Ok, ça pourrait être l'explication. Mais en fait, non je sais pas, ça colle pas. Des mercenaires, des terres désolées, familiers, des écorcheurs et des super mutants tués par quelques insectes surdimensionnés. Non, il y a clairement quelque chose d'autre ici. Quelque chose de discret, d'invisible. Comme dans les autres abris, les terminaux informatiques nous permettent de reconstituer pièce par pièce les derniers moments vécus par les habitants. Ici, l'équipe de scientifiques qui bossait sur ces plantes. Alors, on y apprend que le chef de projet, un certain docteur Peters, avait contracté une maladie inconnue semblable à une pneumonie très violente et qui avait commencé à se propager à l'ensemble de ses collègues. Il est aussi dit que cette mystérieuse maladie avait commencé à changer sa peau en une sorte de lichen. Et quand bien même vous n'avez toujours croisé personne si on oublie les mentes religieuses, l'ambiance lors de votre exploration de l'abri est pesante. Vous avez trouvé les mercenaires mais rien qui ressemble de près ou de loin à un scientifique. Et c'est normal parce que ce n'est enfin qu'au troisième niveau que vous ferez leur rencontre. Des humanoïdes à la peau semblable à de la mousse végétale se camouflent dans les buissons et attendent que vous passiez devant eux pour vous sauter brutalement au visage. Visiblement, l'engrais était plus efficace que prévu. Face contre terre, ils sont totalement invisibles. Et faut bien noter que jusqu'ici vous pouviez dans le reste du jeu vous appuyer sur votre fidèle VATS VATS pour cibler les ennemis sans les voir. C'est un peu comme dans les Souls la technique d'appuyer sur le stick de verrouillage pour éviter les embuscades. Sauf qu'ici, même ça, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez vous reposer que sur vos sens de la vue et de l'ouïe. Un autre terminal nous apprend que Peters, suivi quelques jours plus tard par l'ensemble de l'équipe, était rapidement décédé de sa maladie mystérieuse avant d'être subitement ranimé comme par magie et d'immédiatement se mettre à attaquer le reste du personnel. Les contaminants également. Ces créatures sont les dépouilles des scientifiques. Le jeu ne passera d'ailleurs pas par quatre chemins pour vous le faire comprendre puisque dans une chambre de résidents, vous serez amené à trouver une version plus petite de ces créatures à côté d'une poussette. Même les bébés y sont passés. Alors, c'est au dernier niveau de l'abri que vous trouverez des réponses. Tout comme la scientifique que vous étiez censé retrouver. Vous en avez mis du temps. Je suppose que ce sont les gens de la RNC qui vous envoient. Celle-ci ayant été transformée en goule par les radiations, elle semble immunisée à ce qui a transformé les autres. Elle nous révèle que Voltec avait soi-disant pour repousser des animaux nuisibles comme des rats, fait pousser ici des champignons capables de tuer puis de prendre le contrôle de leurs hôtes pour en faire des prédateurs. Leur sport avait été véhiculé dans les niveaux supérieurs par le système de ventilation de l'abri. Je vous vois venir, vous allez me dire mais c'est complètement le cordyceps qu'on a vu dans The Last of Us. Alors oui, mais gardez en mémoire que New Vegas est sorti trois ans avant. Alors les intentions réelles de Voltec ici resteront inconnues. Mais ça n'aura pas vraiment d'importance parce que si vous n'en aviez pas déjà un, la scientifique vous mettra littéralement un lance-flammes entre les mains en vous expliquant ce qu'elle attend de vous. Peu importe si les recherches sont réussies, peu importe si les plantes prospèrent désormais, ce qu'il est arrivé ici ne doit en aucun cas se reproduire. Vous devez brûler l'abri. Ok, il est maintenant temps de vous raconter l'histoire de l'abri le plus sombre et selon moi aussi le plus cruel. On reste dans New Vegas, on part maintenant pour l'abri 11. En fait, c'est la confrérie de l'acier qui vous missionne pour y récupérer un composant qui leur manque cruellement pour faire fonctionner leur climatisation. Bref, au fond d'une petite grotte et passer la porte d'ores et déjà grande ouverte de l'abri, vous trouvez quatre squelettes et une arme de poing accompagnée d'un enregistrement audio. En écoutant celui-ci, vous entendez cinq voix différentes au bord des larmes avec énormément de culpabilité dans leur voix. Il faut que les gens sachent ce qui s'est passé. Ils peuvent apprendre de nos erreurs. On ne sait pas encore ce qui s'est passé mais c'était visiblement assez grave pour qu'elles décident de collectivement se suicider. Le reste de l'abri est sans surprise dans un état lamentable. Il n'y a plus âme qui vive à l'exception d'insectes mutants et puis, à mesure que vous récupérez des documents, vous comprenez qu'ici, les élections se tenaient assez souvent pour déterminer qui serait le nouveau superviseur des lieux. Et dans le concept. D'autant plus dans la mesure où ce poste offre sur l'abri un pouvoir quasi sans limite, ça paraît être une bonne chose qu'un système démocratique soit mis en place régulièrement. Mais, à bien regarder les différents posters de campagne et de propagande, quelque chose vous intrigue. Les habitants essayaient visiblement de faire élire des gens d'autres partis que ceux en lesquels ils croyaient. Des gens qu'ils détestent. Un des posters de campagne que vous croisez régulièrement affiche « Je déteste Nate ». Plus étrange encore, on trouve un terminal dans lequel le premier superviseur, un homme du nom de Henry Glover dans une communication officielle à destination des électeurs, disait qu'il avait une femme et de nombreux enfants de penser à sa petite dernière qui venait de dire son premier mot avant de l'élire. Ok, qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi personne ne veut être élu et surtout, pourquoi tout semble bon pour manipuler les gens afin de faire élire les autres ? Il y a des corps absolument partout sur le sol de chaque pièce. Alors, on apprend bien l'existence apparemment dans l'abri d'un mystérieux meurtrier qui sévissait et faisait plusieurs victimes et ce, peu importe le parti, mais il aurait clairement pas pu faire ce massacre tout seul. Non, peu importe ce qui s'est passé, ça doit avoir un lien avec ces élections. Ok, déjà vous apprenez que différents partis politiques avaient été mis en place en amont par Voltec, partis dans lesquels avaient été répartis les résidents. Il y avait celui des travailleurs, celui des religieux, celui de la justice, celui des techniciens et celui des utilitaristes. Et chacun de ces partis, comme dans la vraie vie, avait un poids différent dans le choix du prochain superviseur. Et comme on l'apprend dans un audio, c'est le parti de la justice qui possédait visiblement une majorité des voix. Mais tout ça aurait été remis en question par une décision de la dernière superviseure en date, une certaine Catherine Stone, lorsqu'une fois élue, elle décida de reprogrammer l'ordinateur central de l'abri pour que celui-ci choisisse le nouveau superviseur, au hasard, en se passant de l'élection. Sauf que privé d'un levier de pouvoir précieux, le parti de la justice avait décidé de se rebeller contre cette décision, ce qui explique les nombreuses munitions et barricades que vous trouvez dans les derniers niveaux. Ok, donc une guerre civile a éclaté parce que le plus gros parti a perdu son pouvoir électoral. C'est ce qui aurait tué la majorité des résidents. En vrai, ça marche. Bon, là, vous allez me dire, Simon, déjà, il y a plein de trous dans ton histoire et puis tout ça, c'est pas spécialement original. Qu'est-ce qui est badant là-dedans ? Mais attendez, parce que ça ne nous dit toujours pas pourquoi personne ne voulait être fait superviseur. Restez avec moi, ça va bientôt avoir du sens. Notre premier élément de réponse nous vient d'un discours d'un homme appelé le médiateur, celui qui était chargé de surveiller le déroulé des élections dans l'abri. On peut trouver ses dires sur un terminal se trouvant dans une grande chambre centrale où les votes étaient faits. Et soudain, tout s'éclaircit. Le principe de cet abri, instauré par Voltec, consistait à élire un superviseur chaque année et le sacrifier. La personne devait être amenée dans une chambre spéciale de laquelle il ne ressortirait jamais. Or, si les résidents échouaient à le faire, l'ordinateur central avait été programmé selon ses propres dires pour exécuter tout le monde. Voilà pourquoi personne ne voulait être élu. Voilà pourquoi Catherine a changé le fonctionnement de l'élection. En fait, tout était bon pour envoyer son voisin au casse-pipe pour un oui ou pour un non. Ce qui avait provoqué évidemment corruption, manipulation et menace à tout va. Mais cette histoire ne s'arrête pas là et devient encore plus dérangée à mesure que l'on creuse. Je vous avais dit qu'un des partis, celui de la justice, détenait avant le changement des règles tout le pouvoir et que privé de tout ça du jour au lendemain, ils avaient décidé de lancer une guerre civile. Eh bien, dans un autre audio détaillant leur motivation, on apprend quel événement avait déclenché tout ça. Il n'aurait pas fallu jouer avec elle comme ça à Roy. En fait, à l'origine, le parti avait décidé de cibler le mari de Kate, Catherine, qui à ce moment-là, elle n'était qu'une simple résidente comme les autres. Bref, de cibler son mari pour la prochaine élection. Et pour une raison totalement nulle. Il gagnait trop au poker. Et la date fatidique arrivant rapidement, sa femme a voulu passer un contrat avec les membres du parti pour qu'il change de candidat. Un contrat à base de faveurs sexuelles. Et on ne parle pas d'un seul membre du parti de la justice, mais de plusieurs dizaines d'entre eux. Et vous voulez savoir le plus triste, le jour de la nomination, après des mois de sévice. Les ordures du parti de la justice ont tout de même choisi son mari l'envoyant à l'abattoir. N'ayant plus rien à perdre, Catherine, profitant alors de ses relations intimes avec des gens de pouvoir dans l'abri, s'est mise à tuer sans distinction. Et aussi volontairement sans discrétion. Elle voulait clairement être attrapée. Elle voulait que ces meurtres soient connus parce qu'elle avait un plan. Dans la chambre principale, le poster I hate Nate est devenu I hate Kate. Elle allait renverser toute cette structure de pouvoir pourri jusqu'à la moelle en se faisant élire superviseur. Au prix de sa propre vie, elle aurait mis l'abri à feu et à sang, mais elle se serait vengée. Alors, on en sait déjà pas mal, et votre exploration touchant à sa fin, vous décidez de tirer toute cette histoire de sacrifice au clair et vous vous rendez donc dans la fameuse chambre sacrificielle que vous entendez parler depuis le début. Et c'est au bout d'un couloir avec beaucoup de lumière que vous êtes invité à vous asseoir, boire un whisky et regarder un petit film. Et imaginez ce qui vous attend dans votre prochaine vie. Au terme de ce dernier, les murs de la pièce s'ouvrent et des rangées de tourelles automatiques comme de robots tueurs foncent sur vous pour vous exécuter. Et ayant vidé tous vos chargeurs et vos steampacks, vous vous en tirez à rien du tout, en vrai c'est chaud, vous retrouvez finalement les cadavres des sacrifiés. Il y avait ici des élections chaque année et pourtant vous en comptez que 16 au total. Or, nous sommes plus de 200 ans après les bombes. Mais en fait, cet abri n'aura tenu que 16 ans avec ce système inhumain. Il est à l'abandon depuis plus d'un siècle. Et juste derrière se trouve l'ordinateur central à l'origine de tout ce gâchis. Vous n'êtes visiblement d'ailleurs pas le premier à pénétrer ici. Des gens ayant survécu à la boucherie sont parvenus avant vous. Et il y a un ultime enregistrement qui vous apprend qu'ils ont décidé que c'en était assez. Ils ne subiraient plus cette loi infernale. Ils ne sacrifieraient plus l'un des leurs. Et attendant leur punition, celle qui était prévue, qui était annoncée depuis le début de sacrifier l'intégralité de l'abri, l'ordinateur leur répondit en fait la chose suivante. La machine n'avait jamais été programmée pour tuer le reste de l'abri. C'était un mensonge fabriqué par Voltec pour évaluer la façon dont les résidents pouvaient se plier à l'autorité. C'était la clé pour que l'abri s'ouvre et que les résidents puissent sortir. Sauf que les cinq survivants ayant tout perdu, amis, famille, dignité, le tout sur une illusion, sont à bout. Devant l'entrée, ils échangent quelques derniers mots et décident collectivement d'en finir. Immoral, inhumaine, dirigée par des sociopathes et gérée par des psychopathes pourrait être une description assez juste de l'entreprise fictive Voltec. Elle est la démonstration la plus évidente de sur quoi repose cet univers. Un humour noir frôlant l'absurde, le tout sur fond de dystopie et de pessimisme absolu sur la nature humaine. Parce qu'après tout, la guerre la guerre ne change jamais. de la guerre la guerre la guerre la guerre Sous-titrage ST' 501